Entendu, Emmanuel Valls a assuré qu'il n'hésiterait pas en cas de besoin à instaurer des contrôles provisoires aux frontières. Dans les faits, c'est déjà le cas dans le sud, à Menton, à la frontière avec l'Italie. 500 policiers sont déployés pour stopper l'entrée de plusieurs centaines de migrants. Voici ce soir la situation dans cette ville des Alpes-Maritimes. Reportage Carole Coelho, Luc Edrich. Arrivé au poste frontière de Menton, en provenance d'Italie. Votre voiture passe sans encombre. Mais la frontière est sous très haute surveillance. Les camions et les fourgonnettes sont systématiquement contrôlés par les gendarmes, à la recherche de migrants. Impossible de passer par la route, difficile par la mer. Un policier nous explique que certains tentent de passer par les voies de chemin de fer. Mais les consignes sont très claires. Il faut interpeller le maximum de migrants en provenance d'Italie. C'est efficace parce qu'on interpelle des milliers de personnes, effectivement, et des milliers de migrants en situation irrégulière. Non, parce que les policiers ont l'impression que ça ne s'arrêtera jamais. Donc ils ont vraiment l'impression de travailler, pas pour rien, mais de travailler sans possibilité que ça s'arrête. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !